Bonjour Jean-Paul Delbert. Bonjour. Il y a des interrogations sur l'eau, il y a des interrogations sur le blé. Des interrogations et même des inquiétudes, sinon des angoisses. On a depuis quelques temps des interrogations qui montent sur l'eau, la disponibilité d'eau, en particulier d'eau pure. Et on a des inquiétudes qui montent également sur le blé, est-ce qu'il sera là, est-ce qu'elle aura assez, et en particulier ces derniers jours. Donc on est au carrefour de deux crises potentielles, une crise de l'eau et une crise du blé, sachant que pour voir du blé se nourrir, il faut de l'eau. Donc eau et blé sont en quelque sorte les éléments fondamentaux de la situation économique, de la situation sociale, de la situation pacifique si l'on veut se développer. Pouvez-vous nous parler de l'eau ? Commençons par l'eau, effectivement. L'eau, depuis des années, est en train de vivre une sorte de mutation, sinon de crise. D'abord, il y a le réjouement climatique qui fait qu'on a de plus en plus besoin d'eau, ne serait-ce que parce qu'il y a des évaporations dans les rivières. Ensuite, il y a, à côté de ça, la population qui augmente et qui demande plus d'eau pour se nourrir, pour se laver, pour vivre. Et un troisième élément, il y a l'industrie qui a besoin également d'eau, en particulier d'eau pure, et surtout, elle n'en parle pas assez, l'industrie développée, l'industrie hyper moderne, l'industrie des crypto-monnaies, l'industrie des puces électroniques, a besoin d'eau pour rafraîchir, refroidir ces machines. Donc, plus de chaleur, plus de degrés, plus de population et plus de besoins technologiques, nous avons besoin de plus en plus d'eau et elle manque de plus en plus. Parlons également du blé, maintenant. C'est là que les choses, en quelque sorte, s'enveniment, parce que nous avons un problème de blé qui arrive. D'autant plus avec la guerre en Ukraine. D'autant plus avec la guerre en Ukraine. Mais déjà, il y avait un élément qui se mettait en place où nous étions très dépendants, de plus en plus dépendants, de deux sources d'approvisionnement du blé, la Russie et l'Ukraine. Pourquoi ? Parce que la Russie et l'Ukraine avaient de très belles conditions de production en termes de terre, en termes d'eau, et ils étaient moins chers que les autres. Ils étaient moins chers en particulier que le blé français. Et donc, on voyait bien que le Liban, par exemple, ou que dans d'autres pays, acheter du blé ukrainien ou du blé russe, tout simplement parce que c'était un blé moins cher que le leur. Sachant qu'en plus, les productions dans ces pays étaient des productions et sont des productions subventionnées. Et donc, on essayait de trouver le blé le moins cher pour le subventionner de sorte que les gens puissent vivre et qu'on ait une sorte de paix sociale. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile, sinon impossible. Le prix du blé ne cesse d'augmenter. Il a atteint, à l'heure actuelle, 1000 dollars le boisson. Un boisson, c'est 25 kilos. Et donc, on est dans des prix qui sont considérables et qui vont, bien entendu, se répercuter dans les prix du pain, dans les prix de la consommation de la vie. Et bien entendu, il va falloir les subventionner. Et c'est là que vous allez avoir des pays qui ne réjouiront pas à subventionner suffisamment ce pain. Et donc, vous aurez à ce moment-là des tensions sociales considérables. Donc, on a à la fois moins d'eau, une crise du blé. On est donc à un carrefour tragique. Comment y faire face ? Écoutez, il n'y a pas de solution miracle, il y a de solution rapide. Le premier élément, c'est de dire d'où vient la crise de l'eau. La crise de l'eau vient du réjouement. Et donc là, on dit que c'est une période qui prend des années et des années pour être atténuée. Ensuite, il y a aussi des comportements à changer, des comportements de consommation et des comportements également d'irrigation. On a la possibilité d'irriguer en goutte à goutte qui sont des possibilités beaucoup plus efficaces. Donc, il faut accepter de changer. En même temps, pour le blé, il faudra aussi accepter de changer. Tout simplement parce qu'il y a les semences qui sont moins consommatrices d'eau et qui sont appelées des OGM. Alors, bien entendu, quand on dit OGM, on a en permanence des réactions terrifiantes ou terrifiées. En réalité, il faudra bien changer. Il y a eu une évolution sur ces produits. Il y a eu une évolution sur les produits et pas forcément sur les comportements. Et donc, nous devons changer de comportement pour économiser l'eau, changer de comportement pour la production du blé. Et faisons bien attention parce que les enjeux économiques, sociaux, politiques derrière cette confluence de l'eau qui manque et du blé qui manque sont dramatiques. Merci Jean-Paul Bettebès. Je vous invite à vous abonner. Je vous invite à liker. Je vous invite à en parler. Je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci. Merci.